et bien comme entrevue ce soir j'ai le grand honneur d'avoir avec nous monsieur Marc-Antoine Camiran Chevrolet numéro 22 de GM Payet dans la série Pintees NASCAR Canada Marc-Antoine merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation bienvenue à GTCQ TV à l'express GTCQ merci à vous, ça veut dire monsieur ça veut dire je commence à avoir des cheveux blancs c'est ça Marc-Antoine on va faire un petit survol de ta carrière pour commencer t'as commencé quand même assez jeune en karting comment c'est venu est-ce que t'avais quand même de la famille qui était là-dedans ton père, je sais pas, qu'est-ce qui t'a attiré vers la course automobile vers la karting mon père, j'ai été élevé dans un garage mon père a toujours été un fervent de course je pense que c'est un petit peu pareil pour tout le monde on a des bases de course mon père lui, il plaidait pas c'était un préparateur donc c'est une bonne pièce d'homme il quittait pas toujours dans les voitures de course donc c'est la préparation pour lui qui aimait beaucoup puis moi j'ai grandi là-dedans les courses puis assez jeune de me ramasser aux courses puis j'ai commencé avec le karting un peu comme tout le monde puis la piqûre en bon français a comme pogné assez facilement oui, t'as pogné ça vite aussi t'as monté des échelons quand même assez rapidement déjà à tes premières années t'es devenu champion québécois en Formule 100 comment ça s'est passé les débuts t'étais quand même assez jeune quel âge t'avais exactement? ben quand j'ai commencé à faire des courses de karting j'avais 12 ans mais tu sais ça faisait comme un an ou deux qu'on pratiquait puis mais tu sais des courses vraiment des courses réelles c'était à l'âge de 12 ans que j'ai commencé puis après ça écoute ça a parti comme ses chapeaux de roue comme on pourrait dire j'ai été champion en Formule 100 ça date pas d'hier en 93 93 oui selon mes notes ouais non c'est pas mal ça je me réfère toujours c'est peut-être que Jerry ne soit plus là mais avant je me référais à lui hey Jerry c'était en quelle année ça c'était une bonne mémoire pour moi il savait plus que j'étais plus au courant de ma carrière Jerry Rochon tu parles c'est tellement écoute une déception qui nous a quittés déjà ça fait déjà quoi un an ou deux ça passe tellement rapidement mais c'est un encyclopédie du ben pas juste du sport automobile dans n'importe quelle sphère de sport c'était la référence c'était tout un phénomène oui rapidement ensuite de ça tu as monté en Formule 1600 qui est un peu comme la Formule Ford du temps si je ne me trompe pas puis là-dedans comment ça a été pour toi est-ce que ça t'a comment je dirais bien ça est-ce que ça ça t'a attiré un peu plus vers les formules je sais que t'as changé de vocation à un moment donné mais mais à l'époque c'était ça tu sais écoute l'Indycar ou même la F1 était à son apogée tu sais il y avait beaucoup l'argument était là puis pour jeunes qui sortaient du karting ben c'était la Formule qui était vraiment populaire puis mon père nous c'était pas ça c'était plus des voitures de sedan qui préparaient dans le temps puis la Formule c'était nouveau pour moi puis c'était surtout nouveau pour mon père parce que c'était c'est lui qui préparait la voiture on jouait pas les voitures c'est nous qu'on avait acheté une Formule 1600 puis qu'on faisait la mécanique nous autres même c'est lui qui taponnait après ça dans mon français puis en 96 il y avait un petit championnat régional à l'époque j'avais gagné je pense il y avait 8 cours mais il y a gagné 6 ou 7 de mémoire puis c'est la partie là puis j'avais fait quelques courses si je me souviens bien au Grand Prix de Trois-Rivières en série nationale la grosse série Formule 16-5 qu'on appelait dans le temps CSO ProTech il y a fait les deux plus grosses courses qui étaient Trois-Rivières et Montréal si je me souviens bien en tout cas j'avais été champion régional puis quelques apparitions en senior puis après ça en 97 ça a été là que ça a starté pour la région oui t'es champion québécois à cette année-là combien de courses plus jeunes champions je pense que en tout cas ce qu'on a passé je pense que ça n'avait pas été battu j'avais 18 ans dans ce temps-là en 97 j'avais gagné les deux plus grosses courses de la saison qui est Montréal puis Trois-Rivières Montréal tu sais pas de cachette en même temps que le week-end Grand Prix F1 c'était quelque chose de pas mal spécial c'est sûr que tu t'es fait voir cette fin de semaine-là sûrement est-ce que t'as eu des contacts par la suite peut-être pour monter plus haut en formule est-ce qu'il y a des écuries quelconque qui t'ont approché ben oui c'était plus la filière players dans le temps ça faisait quand même un an que Richard Spenard m'avait à l'oeil mais à ce moment-là ça prenait 18 ans pour adhérer au programme players donc j'étais trop jeune puis aussitôt que j'ai eu les 18 ans ben j'ai tombé dans la filière players qu'à l'époque c'était comme un peu un rêve tu sais c'était c'était immense la filière players puis d'adhérer à ça c'était comme exceptionnel tu sais on l'a regretté Greg Moore Carpentier était dans ses grosses années Alex c'était un petit peu Alex Tag qui était un petit peu en avant de moi parce que t'étais un petit peu plus âgé mais tu sais adhérer à la filière players c'était comme joué pour le Canadien de Montréal tu sais c'était une grosse époque puis toute jeune à ce temps-là ben c'était c'était d'adhérer à la filière players pour on se voit pas de cachette tu sais le sport automobile c'est vraiment coûteux puis c'était c'était comme je m'aurais dit de la porte de sortie tu sais c'était comme players si tu veux espérer graduer ben c'est eux autres qui vont qui vont qui vont mettre un coup de main il fallait passer par là ouais t'as fait quand même quelques années avec eux j'ai fait je te dirais 4 ans 3 ou 4 ans quand on a eu la mauvaise nouvelle justement les cigarettiers pouvaient plus s'afficher puis c'était dans l'époque où ça commençait à abrasser pas mal point de vue affichage j'ai pas été seul perdant tu sais des gros événements comme players le Grand Prix de Montréal Trois-Rivières les feux d'artifice tous ces genres de choses-là ont comme passé dans la moulinette en même temps puis à partir de là ça a comme fait mal un peu pour les pilotes québécois quand players ont débarqué ça a eu un petit cri de vague ça a été beaucoup plus difficile pour moi puis tu sais quand j'étais dans la pilière players on pensait pas que c'était pour planter aussi rapidement on savait qu'éventuellement il pourrait plus mais moi dans mon cas quand Alex Stagliani était en Formule Atlantique dans ce temps-là pour la filière players lui l'année d'ensuite prévoyait avoir un volant à Indycar puis moi j'étais comme le prochain 99% sûr de prendre sa place en Formule Atlantique dans le temps qui était la série mythique un peu au Québec tu parles de ça la Formule Atlantique au Grand Prix 3-0 au Montréal c'était la série il y avait 40 compétences puis c'était la grosse affaire depuis plusieurs années ça remonte à G19 exact moi c'était dans les années 49-2000 environ de mémoire puis je me souviendrai toujours du jour au lendemain un petit peu avant les fêtes Richard Smelland m'appelle il disait c'est quasiment la fête tag il monte en Indycar puis moi j'ai poussé sur toi c'est toi mon homme c'est toi qui prends sa place en Atlantique capotant j'étais bien content puis 2-3 jours après après janvier il m'appelle il dit là c'était-tu bien assis ça marche plus Players il garde juste la série Indycar il flushe tout ce qu'il y a en dessous c'est pas sérieux là 2-3 jours tu me disais c'est moi qu'il avait le volet puis là c'est il n'y a plus d'auto il n'y a plus de charge rien donc à partir de là il y a eu un petit creux de vague Players ont été obligés d'abandonner leur programme ils avaient gardé seulement la série Indycar dans le temps que c'était Patrick Carpentier Greg Moore je pense avant qu'ils décèdent qui ont profité des dernières des dernières heures de vie de la filière Players comme t'as dit t'as été un petit creux de vague mais t'as rebondi en tour Indycar après avec la Le Mans Series American Le Mans Series à Moseport puis à Trois-Rivières t'as vu des belles performances en 2002 vraiment même après que la filière Players ça a été ça n'existait plus j'ai eu 2-3 bonnes années aussi en Formule 2000 aux Etats-Unis j'ai été vice-champion deux fois derrière Dan Weldon qui avait gagné le regretté Dan Weldon qui a fait une super belle carrière en Indycar puis en IRL on avait de la compétition puis oui après j'ai fait le saut qui était plus difficile en Formule dans ce temps-là c'était des gros sauts rouler soit en Atlantique ou bien en Indycar c'était question de la mission impossible quand la filière est partie fait que je me suis reconverti un peu en pilote d'endurance puis j'ai eu des super belles années là-dedans écoute j'ai roulé j'ai fait deux fois les bancaroles des tournois avec une équipe américaine j'ai roulé 3 ans full-time puis ça ça a été ça a été vraiment 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 le fun ma première expérience en Enduro c'était pas à Mont-Tremblant si mes notes sont bonnes exactement j'ai couru avec Normand Guédon avec un corvette le 6h de Tremblant qu'on avait fini 3e devant des grosses provintures américaines qu'il se demandait c'était qui ces deux Québécois-là d'où ça sortait ça là oui effectivement puis c'était la voiture qui était préparée par un gars de l'Ontario Powerwall qui a fait une belle carrière aussi de sport automobile en Ontario par la suite NASCAR arrive ton association avec GM Payet aussi de Berthier c'est pas évident pour toi ton commanditaire est quand même loin de chez toi Saint-Léonard d'Aston de Berthier c'est pas à côté l'un de l'autre comment ça s'est fait le lien entre vous deux c'est la partie écoute ma carrière était comme un peu sur un pas un déclin mais tu sais j'étais comme en fin de carrière puis à un moment donné un ami de l'époque qui s'appelle Gabriel Fugère il me dit « Hey Marc j'ai un volant pour toi en Sportsman » ça courait au Grand Prix de Trois-Rivières j'ai dit « Ok, Sportsman » jamais rouler ça tout à cœur puis il me dit « Écoute c'est une bonne chance si tu gagnes t'as un volant en NASCAR dans le quartier de l'Ontario » dans le temps-là c'est le commencement de l'Ontario « Ok, ben ouais là on l'autre char puis on va essayer ça » il y a des piles en aiguille « Boom » le stick gagne la série Sportsman le lendemain zéro pratique t'embarques dans le Caledon Tower j'ai jamais roulé ça puis cette année-là il y avait c'était la grosse année parce que Villeneuve était là ben tous les gros non-tag puis ça puis tu sais tu veux pas tu tombes dans la grosse game puis zéro j'ai jamais assis le char puis l'endemain la voiture était louée du Grand Prix Trois-Bières à Derek White de Canawagay donc embarque dans le char le lendemain il faudrait un petit peu de soir court manque la première pratique parce que mon radio marchait pas et NASCAR laisse pas rouler si il n'y a pas de communication donc manque la 40 minutes de pratique que je m'étais dit ok on me pratit ça tranquillement puis j'ai réussi ça à faire quelques tours à la fin mais tu sais vraiment pas beaucoup là c'est NASCAR c'est pratique qualif course pas énormément de temps de track le lendemain ou dans l'après-midi je me souviens plus en tout cas bam qualif qualif 3 même moi j'étais surpris je savais que le tour d'abord mais boum qualif en avant de gros noms qualif 3 puis pour la course je m'étais accroché j'étais troisième j'ai roulé troisième longtemps puis je m'étais accroché tag puis LP du moulin ils sont accrochés au bout de la ligne droite bref je vais rentrer dedans mais c'est là que c'est la partie après ça après ça Derek White qui est propriétaire de l'équipe m'a fait faire mon sport l'année de la suite dans la même saison c'est à dire puis le lien avec GM Payet ça a parti un peu de là aussi j'avais rencontré Jean-Claude qui est le propriétaire de l'équipe qui est le propriétaire de GM Payet puis lui il a tombé en amour donc le Nascar c'était déjà un amateur déjà un amateur de course parce qu'il commandit le One sur la terre battu puis le Fit a été Jean-Claude de mon âge 41-2 on s'est rejoint là tu sais lui il cherchait il cherchait pas un poulain mais tu sais une bonne visibilité puis le Fit a été vraiment parfait puis ça fait déjà depuis quoi 2018 qu'on qu'on relance ça remetait pas assez avec la pandémie malheureusement on a décidé de pas rouler parce que la série Pintis a fait juste trois courses puis on trouvait que tu sais les courses en Ontario la visibilité était un petit peu moins bonne donc le passé on avait décidé de rien faire puis il m'avait dit écoute on va revenir c'est sûr inquiète-toi pas fait que cette année on va espérer que ça reparte un peu là parce qu'en Ontario c'est ça va pas bien de ce jour-là je pensais pas qu'encore à cette date ici un an après qu'on parlait encore de la pandémie tant que le vaccin sera pas à tout le monde en tout cas ça c'est une autre histoire vous êtes censé commencer à fin mai 22-23 mai en Ontario exact à 67 normalement on part toujours la saison à Mossport dans les mêmes dates c'est un circuit routier un circuit mythique de Mossport c'est super rapide c'est une super belle track malheureusement cette année on part pas malheureusement mais la saison commence à 67 on va à Mossport juste une fois qui est en septembre ok puis comment t'entrevois ça la saison qui vient je sais que t'as manqué la saison passée t'as sûrement regardé les courses quand même oui j'ai regardé ça j'ai regardé ça ça m'a donné le goût excuse-moi m'a donné le goût de l'année passée écoute depuis mettons 97 là tu sais ils m'ont dit ok j'ai rien fait j'ai fait du karting un peu avec mon garçon comme si mon gars commençait à faire du kart j'avais la défaite moi aussi mais de course réelle dans une compétition assez élevée j'ai rien fait je me suis rendu compte qu'en milieu de l'été j'ai dit ok une fois que tout était beau à la maison la piscine était partie puis ça il manque il manque de quoi mettons quand on est habitué d'en voir tous les week-ends mettons aux courses j'étais bien content que j'étais bien content que cette année que Payet soit là puis qu'on rembarque que j'ai hâte j'ai vraiment hâte que la saison commence on se croit les droits que ça que ça parte le 20 mai puis que la pandémie soit finalement derrière nous autres mais c'est comme si c'est comme si ça serait ma première saison tu sais j'ai autant d'engouement j'ai autant d'engouement comme si j'avais 17 ans puis que c'était ok on s'en va aux courses j'ai vraiment j'ai vraiment hâte de starter ça en passant GM Payet a déjà été commanditaire ici à GTCQ il y a de ça 2 ou 3 ans il a été un de nos commanditaires aussi côté technique de pilotage je sais que nous autres pour nos courses les gars ils pratiquent toute la semaine puis la course du vendredi ils passent des heures et des heures mais vous autres c'est pas ça en vraie voiture combien de temps vous avez environ de pratique avant une course exemple je sais pas moi pour Mossport mettons Mossport le circuit routier combien de temps vous avez de pratique avant la course sur les routiers on a un petit peu plus de temps de track que sur les navals parce que normalement un naval ça se passe dans la même journée on a moins c'est comme plus let's go mais sur un circuit routier on pratique le samedi normalement on a une demi-heure le matin puis un autre 40 minutes de l'après-midi puis le lendemain c'est calife aussi puis le lendemain c'est course ça je trouve ça un petit peu j'étais habitué qu'au moins le dimanche matin un petit warm-up de 10-15 minutes juste pour te remettre dans la game mais non NASCAR les autres c'est course tout de suite puis en bon français let's go racer pas en bon français mais en termes anglais let's go racer avez-vous des simulateurs pour mettons le dimanche un petit peu de simulateurs avant d'embarquer non ? peut-être pas ça non malheureusement moi je me suis cet hiver un peu comme tout le monde je me suis je me suis moi y'ont grillé de ça un bon simulateur mais tu sais j'étais un peu à l'ancienne méthode je n'étais pas vraiment up to date là-dessus on va essayer cet hiver même un peu cette année de pratiquer un petit peu plus là-dedans parce que c'est tellement réel c'est des tracks les détails sont là non non c'est vraiment 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 ça accroche pour la saison qui vient en terminant t'es le plus victorieux à Tau-Livière c'est toi qui as le plus de victoire à Tau-Livière là t'as une chance encore d'augmenter ton avance en victoire à Tau-Livière pour la saison as-tu un but précis vices-tu le championnat vices-tu un top 5 on ne vise pas tout le temps pour la victoire on a eu une saison décevante on ne se fait pas de cachette en 2019 quand ils ont fait le switch pour une raison qu'on n'a pas quand ils ont fait le switch de Gaudière à Général la voiture a été très dure à conduire sur circuit aval ce n'est pas juste moi on était trois dans l'équipe Donald Teach puis Alex Agliani on a eu beaucoup de difficultés à trouver des ajustements puis sur circuit routier on avait des super bonnes voitures c'était clé quand c'était clé qui est le propriétaire de l'équipe c'était un gars d'aval tu m'aurais dit on va avoir un meilleur programme de circuit routier que d'aval c'est des gars d'aval fait qu'on a eu plus de difficultés puis oui cette année on a des grosses ambitions comme on l'avait en 2019 on avait sorti en 2018 on a fait beaucoup de podiums mais j'ai eu ma première victoire en circuit aval à Saint-Eustache on avait des grosses ambitions pour 2019 puis on on n'a pas été aussi dominants fait que là on a des en arrière on n'a pas roulé cette année c'est certain qu'on y va pour aller brasser ça en avant on veut on veut gagner des courses puis on veut être positionné pour gagner les championnats on te le souhaite en tout cas tout un ambassadeur de la course automobile au Québec parmi beaucoup de pilotes on a beaucoup de Québécois en course automobile tantôt tu parlais de ton fils en karting est-ce qu'il est un peu comme la père sur le circuit karting écoute on a commencé ça une semaine passée il aime ça il adore ça comment je pourrais bien dire ça il brasse un petit peu moins que le père on dirait il est plus pour l'instant du coup il est timide mais écoute il est plus jeune que moi quand j'ai commencé moi j'avais à faire des courses j'avais 12 ans comme je l'ai dit tantôt et là il est vite on va lui donner le temps un petit peu c'est bien correct on s'amuse l'année passée on a eu du fun ça fait des belles journées de famille parce que la famille se fait aussi je me revois un petit peu en même temps quand j'en ai avec mon père et la famille complètement ça rappelle des bons souvenirs c'est une troisième génération en course automobile de Cameran ça va être bienvenu au Québec il va falloir que je commence à sauver mon argent ou trouver des bons commanditaires merci beaucoup Marc-Antoine merci de ta générosité on te souhaite vraiment une saison à la hauteur de tes attentes un beau championnat ça serait bienvenu exactement merci beaucoup pour l'invitation un grand plaisir à la prochaine bonne chance merci salut bonjour merci 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 Sous-titrage ST' 501